bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo donc je reviens sur cette vidéo j'espère que vous avez passé un excellent réveillon du nouvel vu que ma dernière vidéo date du 28 décembre fortement j'ai été très malade mais j'ai quand même eu je me sentais très mal je pense que j'ai dû avoir la grippe je me sentais vraiment de chaos de chez chaos je tenais depuis bien je voilà donc j'avais des courbatures j'avais mal partout donc pour sûr ben je n'ai pas pu fêter le nouvel on c'est pas grave pour moi le plus essentiel c'était de fêter noël voilà avec mes enfants voilà donc pour vous j'espère que le repas et que vous n'avez pas trop bu voilà avec modération sur ce bonne et heureuse année à tous que cette année vous apporte joie bonheur amour l'argent bien sûr et puis beaucoup de choses dans votre vie voilà un nouveau départ de nouvelles choses voilà donc sur ce quoi dire d'autre que du bonheur pour tous oui et beaucoup de beaucoup de bonheur et beaucoup de santé surtout voilà j'ai oublié surtout la santé voilà c'est tout ce qui compte parce que une année on sait ce que c'est on la passe donc mais la santé voilà la santé on en a qu'une et donc on a qu'une vie on n'en a pas deux et donc il faut y tenir malgré que nous savons tous que bon on n'est pas éternel mais qu'il faut tenir voilà à sa santé tout de même c'est pour ça buvez en modération j'espère que c'était le cas voilà donc sur ce bonne année et bonne santé à tous voilà donc sur ce je reviens sur ma vidéo ça sera une recette du gâteau marbré donc c'est parti go je vous montre les proportions de des ingrédients à suivre donc pour ma part il nous faudra alors tu veux le présenter ma soeur alors c'est du beurre alors le beurre il nous faudra 125 grammes de beurre du beurre fondu voilà il nous faudra trois petits de trois oeufs il nous faudra 125 grammes de sucre dessus non 200 grammes de sucre désolé 200 grammes de sucre nous sommes au sucre la farine il nous faudra 250 grammes de farine voilà un sachet de levier chimique je mettrai pour ma part la moitié une plaquette de chocolat noir comment de 200 grammes j'ai fait la moitié 100 grammes ça sera déjà bien pour la partie vanille je mettrai de l'estré de vanille voilà donc nous allons commencer je vous laisse regarder la suite de la vidéo c'est parti go allez vide voilà le sucre le sucre allez ma chérie vite tout voilà mélange c'est vrai que le beurre et le sucre d'habitude on commence avec les oeufs on commence avec le beurre et le sucre tu veux casser les oeufs ma chérie oui je vais les casser mais tu m'aides allez vas-y prends en un autre tu casses les deux comme ça vas-y allez encore 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 c'est bon oui allez on commence avec les oeufs ma chérie c'est dur on commence avec les oeufs ma chérie c'est pas grave c'est juste un petit jour jour ou casse oui il conseille ah oui il conseille regarde c'est bon allez maman j'ai peur allez vas-y maman j'ai peur j'ai peur. Il prend trop de temps là. J'ai trop peur. Et le dernier. Ah ben t'as le ratant parce que c'est un peu compliqué ma chérie. Il faut bien mélanger les trucs. Soit vous le faites au foyer ou soit vous le faites au robot. Moi je l'ai fait comme ceci. Au foyer. Voilà. La farine ma chérie. Alors on remet la farine. Alors on met de la moitié. Voilà. La moitié. Un petit peu du rat. C'est pas plus compliqué. Tu mets le beurre, le sucre, tu mélanges bien. Ensuite, tu mets les oeufs, tu mélanges tout et tu rajoutes ta farine. Ouais. Et voilà. Allez, mets le reste ma chérie. Non, tu mets le reste de farine. Non, tu mets tout. Oui. Allez, mets tout. Allez, mets tout. Mets le lait Julie. C'est cuillère à soupe de lait. Mets le lait Julie. Voilà. 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 Très sympa la pâte. Elle est liquide. Alors, nous allons prendre un autre saladier. Chérie. Tu es propre ? Oui. Ok. maintenant on va mettre la levure le paquet de la levure c'est bon ? voilà voilà il y a du tournoi voilà, c'est bon ma chérie maintenant on va faire la moitié de la pâte on prend un autre saladier on verse la moitié de la pâte je tiens, il ne faut pas que ça là on va mettre moitié chocolat alors le chocolat fondu c'est parti on la met dans l'autre partie du saladier ça joue trop bon, je le chocolat fondu il faut que je le trouve je le trouve je suis allé 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 Attends, j'en aurai peut-être besoin. Attends ma chérie. J'en aurai besoin. On mélange bien le tout. Ça sent bon le chocolat. Ça sent bon et ça donne envie de manger. Oh là là, ça sent trop bon le chocolat. Ça donne envie. Le chocolat noir fondu, c'est trop bon. Le chocolat, le chocolat. Oui, le chocolat. Voilà, c'est génial. Génial de chez Génial. Bon, mon fouet fait un peu la gueule. Mais bon, c'est pas grave. Alors, vous beurrez un moule. Vous le farinez, c'est ce que j'ai fait. Vous faites comme vous le souhaitez. Ensuite, je vais mettre une moitié. Maintenant, moitié chocolat. je vais mettre une moitié. Ça sent trop, 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 trop bon. Voilà. ensuite c'est moi qui les mis là moitié chocolat je vais dire l'homme que j'aime c'est bon ça a un bon coup de chocolat moitié vanille c'est juste en quoi et bien ça va le faire voilà et le reste de chocolat voilà voilà maintenant pour la cuisson vous mettez thermostatis après tout dépend du four que vous avez et donc la cuisson 30 minutes à surveiller bien sûr voilà sur ce on se retrouve juste après la cuisson coucou donc en attendant que mon gâteau marbré est au four je vais vous faire une autre petite recette c'est une surprise donc ça sera la recette des muffins donc je vais préparer des muffins pour les muffins il me faudra alors 70 grammes de farine 100 grammes de beurre il me faudra 4 oeufs il me faudra 120 grammes de sucre j'espère que vous m'avez entendu arrête de faire du bruit s'il te plaît 120 grammes de sucre le chocolat il nous faudra 200 grammes de chocolat voilà donc ça sera des muffins au chocolat donc c'est parti donc nous sommes à la partie cuisson donc c'est là qu'il fallait que je... voilà donc c'est parti on va commencer voilà on va faire fondre le chocolat avec le beurre voilà voilà ça commence à fondre tout doucement j'en avais vu qu'une seule fois dans la nature elles sont très méfiantes j'en avais jamais vu pour elles elles sont magnifiques très douces je suis vraiment super content d'avoir attrapé cet animal qui va finir croit dans ma marmite j'avais beaucoup de choses en réserve c'est dégueulasse c'est quoi ? une marte c'est quoi ça une marte ? c'est une fesse de... je sais pas tout ça de roi ? de roi ? non 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 c'est un animal ils vont manger ça ? ouais c'est lent c'est lent ça fait un genre de... c'est pas vrai c'est pas un genre de blaireau je crois que tu sais non pas blaireau ah là ils vont manger ça c'est pas possible putain voilà ça ressemble à un furé mais c'est pas le furé je sais pas comment il faut manger tout ça que de l'amiant, que de l'amiant voilà ça fond tout doucement comme vous pouvez le voir non ça ressemble ça ressemble la furé mais ça pousse à un furé non ? la chérie ça ressemble à un furé ah ouais ça pousse hein ! ça ressemble à peu près ah c'est pas vrai ah c'est pas vrai je vais rentrer à la maison et faire des gelées ces bêtes pour pouvoir les dépouiller voilà ça veut faire un tour du champ des trucs voilà donc c'est bien parti voilà après nous allons pouvoir mettre tu touches pas ma chérie d'accord ? oui oui je me touche les mains plaisir plutôt allez-y voilà donc ça forme bien l'odeur est presque réduite le chocolat ah merci c'est bon C'est bon ! Très bon ! C'est délicieux ? Ouais, c'est beaucoup un bon chéri ! Elle est bonne ta petite cuisine ! C'est bon de poulet ! C'est vraiment bon ! Même un bon poulet, même souvent au barbecue, c'est vraiment ? Ah bah oui ! C'est vrai ! Et de la viande, c'est aussi bon ? T'as des frères de maman qui faisaient une poule à l'aïe ? Une poule à l'aïe, ça suffit toujours ! C'est bon ça ! Ils font toujours les poules à l'aïe ! En premier, ils font au pote-au-feu ! Les terrois, les boules de terre ! Ils mettent le poulet avec ! Et après ils sortent le poulet ! Et après ils faisons... Ils mettent de l'ail ! Avec le jus du pote-au-feu ! De toute façon ils se puissent une craque ! Je pense aussi ! Et après, il y a beaucoup d'ail ! On le verse sur le poulet ! On le graisse ! Et c'est très bon ! Ensuite, nous allons mettre le sucre ! Et on va le faire ? Le sucre ! Ah non ma chérie ! Pas sur le feu ! Donc là, je vais t'obliger de prendre mon fruit ! Vous voyez mon fruit hein ! Il a fait sa... Il a fait son temps ! Mais bon ! J'en ai un autre mais... Je voulais déjà présenter ce fruit ! Il est bon ! Je l'aime pas trop ! Je l'aime pas beaucoup ! Ensuite, la farine ! J'ai rajouté de la levure ! Je l'aime pas beaucoup ! Je l'aime pas trop 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 ! Et nous allons mettre... Maintenant j'ai le temps ! Voilà ! Nous allons en mettre les oeufs, nous allons en mettre 4, il est là ma mère, oui ma chérie j'aime pas beaucoup Il fait très froid, il n'y a toujours pas de lumière ? C'est génial, c'est bizarre je ne sais pas ce qu'elle a fait la commune On est complètement dans l'escurité, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien J'en ai mis 3, il n'y a plus qu'un Ça donne une bonne texture On va dire comme une crème fouettée, vous savez comme une crème Voilà, bien crèmeuse Vous voyez, plus qu'une dernière J'ai un peu tapé trop fort, mais c'est pas grave Voilà, toute dernière Au fait j'ai oublié de faire l'ouverture, enfin l'ouverture, j'ai oublié de vous montrer mes cadeaux de Noël Donc comme j'ai été malade, vous savez que ma dernière vidéo date du 28 décembre Et après cela, j'étais malade, j'étais vraiment de chez Caput Donc j'avais comme des crises abdominales Je ne mangeais pas, je n'avais même pas pris mon petit déjeuner Je ne mangeais pas du tout, j'avais des courbatures Tu ne mangeais pas du tout Mais après ça s'est calmé et arrête à manger Voilà, donc nous allons maintenant prendre la préparation et la mettre dans des petits... Vous allez voir J'ai rempli des petits moules comme vous pouvez le voir Voilà, donc nous allons mettre ça en cuisson thermostat 6 pendant 10-15 minutes Voilà Donc mon gâteau marbré est fait Voilà, donc j'en ai déjà coupé des pas Voilà, comme ceci Voilà Donc pour séparer votre côté vanille, côté chocolat Vous prenez deux saladiers comme j'ai fait dans la vidéo Par contre j'ai moins mis de vanille que... voilà, j'ai moins mis de... Voilà, ça se voit mais bon, on voit quand même que... voilà, on voit bien quand même le côté vanille Voilà, il a bien été fait quand même, bien réalisé, donc pas de soucis, très bien J'adore, c'est trop beau C'est super C'est en plus c'est tout mou Voilà, et bien en plus ça sent mou Voilà pour ce qui est du cateau marbré Ça sent trop bon le chocolat Ensuite je passe au muffins Voilà les muffins au chocolat Donc j'en ai fait un petit peu de toutes sortes, j'en ai fait des petits sapins Vous voyez, des petits sapins Très mignons C'est pas un bonhomme de neige Voilà, un bonhomme de neige Là c'est une reine Donc là il y a un petit peu de tout Là nous avons fait des petits cakes comme ceci Voilà Et des petits ronds comme ceci Et des petits ronds comme ceci Voilà, donc je vais vous en couper une, vous montrer Je vais voir le chocolat Ah ouais, d'accord c'est trop beau Voilà Comme ceci Ça sent bon le chocolat Ah ouais ça sent trop bon le chocolat Ah ma piste Voilà, donc pour ma part écoutez à vous de réaliser comme vous le souhaitez voilà, mettez des pouces, vous laquez, vous partagez, vous commentez la vidéo, n'oubliez pas d'actionner la petite cloche bien sûr, voilà donc si la recette vous a plu et bien c'est à vous de le réaliser, voilà donc après vous pouvez changer les ingrédients, enfin pas changer d'ingrédients mais les proportions, vous pouvez multiplier les proportions, voilà faites comme vous souhaitez, voilà donc vous n'êtes pas obligé de les faire au chocolat mais le marbré est obligé de mettre du chocolat pour que ça fasse des deux, voilà comme je vous ai présenté, voilà et ça sent bon le chocolat, voilà donc sur ce très bien pour le petit déjeuner, pourquoi pas en accompagnement d'un petit café le matin ou le 4 heures, voilà donc voilà sur ce on se revoit pour une très prochaine vidéo, voilà donc je vous souhaite une bonne soirée à tous, voilà, un bon film et puis je vais en le petit morceau là, je suis tellement gourmande, je vais essayer de goûter, comme ça, c'est trop bon, ça sent bon au chocolat, ça sent un goût de chocolat, tremper dans le café, c'est trop bon aussi, c'est trop beau, je vous conseille, je vous conseille d'en faire autant, c'est très facile, il suffit d'avoir des petits moules, voilà, des petits moules, très bien, aussi en forme de, vous les avez comme ceci aussi, et vous les avez en forme de sapin, j'ai aussi en forme de, des petits traînes, de bonhomme de neige, j'en ai fait un petit peu de tout, voilà, sur ce à une très prochaine, bisous, je vous love tous, voilà, et à une très prochaine, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada